La ferme Janssens de Lyre s'engage à produire des vérandas, des toitures de piscine, des orangeries et des serres en aluminium de la plus haute qualité. Conçue pour la fabrication de voitures lors de sa fondation par Constant Janssens en 1946, la ferme Janssens est devenue après une décennie seulement une entreprise de construction d'arcade pour serres et haules d'usines. Dans les années 70, sous l'impulsion du fils René Janssens, l'entreprise familiale a remplacé le bois traditionnel par l'aluminium. Ce changement qui a orienté la ferme vers la construction professionnelle de serres a jeté les bases de la production actuelle de vérandas, de tonnelles, de toitures de piscine et de serres d'agréments. Aujourd'hui, la ferme Janssens dispose de 6 500 m² d'ateliers et emploie 55 travailleurs qui produisent journellement 5 vérandas et 30 serres, dont 70 % sont destinés à l'exportation. Dans le processus de vente, la ferme Janssens porte surtout son attention aux conseils et aux projets. A quelle exigence la véranda doit-elle répondre ? Que veut-on construire ? Quelle est sa destination ? Quelles sont les attentes ? Et aussi combien cela peut-il coûter ? Ensuite, une offre est faite, ce qui décrit clairement la construction et les matériaux utilisés. Avant d'établir le projet, il est donc prudent de s'informer des diverses possibilités auprès des services techniques de la Commune. Pour construire une véranda, il faut toujours disposer d'un permis de bâtir. Le plus souvent, la demande du permis de bâtir ne nécessite pas de faire appel à un architecte. C'est le cas lorsque la superficie est inférieure à 30 m², que les tuyaux d'écoulement ne sont pas situés à plus de 3 m de haut et que la hauteur, du fait, ne dépasse pas 4,50 m. Dans ces cas, la ferme Janssens peut préparer les plans et les soumettre. Pour les chantiers de plus de 30 m² et lorsqu'il y a plus d'un entrepreneur, un coordinateur de la sécurité des projets de construction temporaire ou mobile est obligatoire. Si aucun architecte n'est exigé, l'entrepreneur peut se charger de cette fonction. La ferme Janssens possède le niveau D de la coordination de la sécurité. On réalise toujours un dessin en 3D pour donner une image claire du projet. Après la commande et l'obtention du permis de bâtir, le chef de chantier effectue un mesurage définitif. Dès que le plan est terminé et approuvé, le processus de production commence. La durée de celui-ci dépend de la grandeur de la véranda et du degré de difficulté du travail. Grâce au progrès, l'aluminium est devenu le matériau par excellence. C'est un produit écologique qui peut être recyclé indéfiniment sans perte de qualité. Merci. Musique de générique Le sous-bassement de la véranda, le toit, les piliers de soutien, mais aussi les projets de finition, de l'éclairage et des rideaux entre autres, peuvent ainsi être adaptés les uns aux autres au sein de la même gamme. Musique de générique Une véranda est un investissement de valeur pour l'avenir. Grâce à un système de profilage particulier possédant un grand pouvoir d'isolation et à l'utilisation de verres à haut rendement, chaque véranda Yensens reçoit le label A, qui correspond aux critères de qualité d'énergie requis pour la certification énergétique des habitations existantes. Musique de générique Tous les angles des châssis sont renforcés par des pièces d'aluminium qui sont pressées et collées. Tous les angles sont traités, ce qui assure une protection efficace contre la corrosion et les fuites d'eau. Musique de générique Au cours de la production, on introduit du polystyrène expansé dans la deuxième chambre à air, du profilé pour diminuer le transfert de chaleur. Musique de générique L'étanchéité des châssis, qui sont également pourvus d'orifices de drainage, est assurée par les joints de caoutchouc. L'ensemble garantit la meilleure étanchéité possible au vent et à l'eau. Musique de générique Musique de générique La livraison d'une véranda aux clients est soigneusement préparée dans les ateliers. Musique de générique Musique de générique Musique de générique Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Un profilé d'aluminium est bien plus qu'une rainure qui maintient du verre. Divers espaces sont créés dans le profilé. C'est le système des trois chambres. La forme et la taille de celle-ci, qui résultent de recherches approfondies, visent à fournir le rapport optimal entre la stabilité, l'isolation et l'esthétique. Avec sa chambre moyenne parfaitement isolée, le système de profilé de Janssens atteint les plus hauts degrés d'isolation. Une véranda en aluminium ne nécessite aucun entretien. Il ne faut ni la teinter ni la blanchir. Le vernissage au four ou par pulvérisation des profilés est effectué selon les normes européennes. Après avoir été dégraissé et teinté, les profilés d'aluminium subissent un traitement chimique de conservation. Ensuite, on applique sur le profilé une couche de poudre de polyester qui est cuite au four. Les profilés sont vernis exclusivement dans des ateliers qui possèdent le label Qualicote. Le système de profilé de Janssens offre également la possibilité de travailler avec plusieurs couleurs à l'intérieur et à l'extérieur de la véranda, bicolore. Vous pouvez opter pour une couleur neutre, par exemple le blanc, pour l'intérieur tout en choisissant pour l'extérieur une teinte qui s'harmonise avec celle des pierres de la façade ou avec celle de vos fenêtres et portes ou qui s'adapte tout simplement au ton de la nature. Les profilés sont isolés thermiquement par des bandes de polyamide renforcées par de la fibre de verre qui permettent d'éviter la condensation. Il en résulte trois chambres à air qui constituent le système à trois chambres. La combinaison de larges bandes d'ornegas et l'isolation totale de celle-ci confèrent à la gamme de profilés utilisés des qualités d'isolation exceptionnellement élevées. Une véranda est constituée en grande partie de verre. Le double vitrage habituel se compose de deux plaques de verre séparées par une couche d'air sec. Ce système représente déjà une protection raisonnable contre les pertes de chaleur. Aujourd'hui, la norme est devenue le verre à haut rendement. L'une des plaques de verre est pourvue d'un revêtement et le vide est rempli avec un gaz rare. La différence ne se voit pas, mais elle se sent. Selon la situation et le souhait du client, on peut choisir du verre anti-soleil, du verre anti-effraction, du verre isolant acoustique, du verre de sécurité ou malheur. En général, une véranda est construite clé sur porte. Si on le souhaite, la ferme Yensens peut aussi se charger des gros travaux nécessaires. Ce sont le creusement des fondations, le bétonnage, les travaux de maçonnerie, le placement de pierre de taille, le plâtrage, le chauffage. On creuse les tranchées de béton jusqu'à trouver un sol ferme qui ne gèle pas. Dans la plupart des cas, il faut descendre à une profondeur de 80 cm environ. Pour le bétonnage, on utilise autant que possible une bétonnière équipée d'une pompe appelée « éléphant ». La plaque de base en béton armé a une épaisseur de 15 cm. Elle sera isolée, recouverte d'une chape et d'un matériau de finition. Ainsi, le jardin est maintenu en bon état et subit un minimum de dommages. Enfin, après avoir effectué un mesurage soigneux et rassemblé les éléments de la véranda, on peut procéder au montage de celle-ci en respectant tous les détails repris sur l'épure de la production. La ferme Jansens est la seule à disposer d'un profilé de fondation isolée. Celui-ci assure un raccordement optimal avec le béton. Il est pourvu sur le côté extérieur d'une finition en pierre de taille bleue. Les toits plats peuvent être recouverts côté intérieur de plaques de plâtre munies de spots encastrés et prêtes à être peintes. Une maison de verre. Les mots véranda et verre sont évidemment liés. Dans sa forme la plus simple, une véranda est une pièce qui a des murs de verre et éventuellement aussi un toit de verre. Mais il y a verre et verre. Vous avez le verre simple, le verre double, avec ou sans revêtement, avec ou sans couche de gaz, avec ou sans feuillet intermédiaire, avec ou sans protection contre les UV qui prévient la décoloration, avec ou sans revêtement anti-soleil. Pour des raisons de sécurité, on conseille toujours du verre feuilleté pour le toit. Pour la plupart des vérandas, la norme est le vitrage de toit anti-soleil, qui combat l'effet de serre. Ainsi, même les jours de plein soleil, votre véranda reste une agréable pièce de séjour. Chez Ansens, le placement des vitrages se fait toujours avec des joints de caoutchouc, ce qui garantit une grande solidité, ainsi que l'étanchéité à l'air et à l'eau, et assure une longévité plus grande que les autres systèmes. Une habitation doit pouvoir respirer en permanence. Étant donné qu'une véranda se place à l'extérieur de la maison, ce problème peut être résolu très facilement grâce au système d'aération de haute technologie dont on dispose aujourd'hui. Nous souhaitons pouvoir profiter de notre véranda tous les jours, en hiver comme en été. Un système de conditionnement d'air muni d'une pompe à chaleur, rafraîchit en été et chauffe en hiver. Le système de protection anti-soleil d'une véranda est toujours placé du côté extérieur et n'est jamais en contact avec le verre. C'est la couche d'air située entre le verre et le tissu qui capte la chaleur et l'éloigne. La finition qui se fait après le placement de la véranda mérite aussi toute notre attention. Planchers, parquets, stratifiés, mais aussi panneaux du toit peuvent donner à votre espace de vie le petit plus qui met la touche finale. La ferme Janssens comprend plusieurs équipes qui fignolent la finition jusque dans les moindres détails. Des murets placés à hauteur d'appui et munis de tablettes en pierre de taille sont aménagés à l'intérieur de la véranda. Ici aussi, le choix des couleurs, des formes et des motifs est laissé au client. Parce que la véranda est un lieu de vie, la finition et l'aspect intérieur y jouent un grand rôle. Dans un tel environnement, nous passerons peut-être le plus clair de notre temps. C'est pourquoi la décoration et la finition ne sont pas un luxe. C'est pourquoi aussi la ferme Janssens propose des stores qui ont une double fonction. Ils agissent comme protection anti-soleil intérieure, mais contribuent aussi à la décoration de la pièce. Bien sûr, ils procurent également de l'ombre et protègent de l'éblouissement et de la chaleur rayonnante. Le système comporte plusieurs versions. Store à enroulé, coulissant, pliable ou constitué de lamelles. On peut aussi choisir le fonctionnement, manuel ou électrique. Ils assurent la convivialité de la pièce le soir car ils dissimulent les vitres noires, augmentant encore ainsi l'ambiance chaleureuse du lieu qu'ils protègent en même temps des regards extérieurs. Le matériau contribue aussi à la douceur de l'acoustique. La véranda la plus belle est celle qui ne se remarque pas, qui est en harmonie avec la maison et le jardin, qui passe insensiblement de l'une à l'autre, pourrait-on dire. Chaque véranda de Jansens est un concept contemporain sur le plan de la technologie, de l'esthétique et de la fonctionnalité. Elle représente une plus-value importante et durable pour chaque habitation. Sous-titrage Société Radio-Canada La gamme victoriane recouvre différents styles, parmi lesquels le style pastoral et le style rétro. Leur caractéristique commune est d'évoquer de l'extérieur une ambiance particulière et de constituer une transition harmonieuse avec le jardin et l'habitation rustique. Une véranda de style victorien a toujours un toit en bâtière, orné de motifs décoratifs disposés sur toute la longueur et aux extrémités du fait. Les tuyaux d'écoulement sont garnis de dents de souris. Ce style opte souvent pour des couleurs sombres ou des croisillons incrustées dans le vert. Leur caractéristique commune est d'évoquer de l'extérieur. Le gouvernement fédéral a pris certaines mesures fiscales d'encouragement aux économies d'énergie dans la construction de nouveaux bâtiments et la rénovation d'habitations. Le taux réduit de TVA de 6% reste d'application également pour la rénovation jusqu'en 2010. Le style pastoral n'a rien à voir avec la maison d'un pasteur, mais plutôt avec un environnement champêtre. Le toit en bâtière est souvent associé des deux côtés avec un toit plat. Les couleurs favorites sont des tons clairs ou pastels. Les vérandas de la gamme Classico de la firme Janssens sont des vérandas simples aux contours épurés. Le modernisme, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. L'allure de la véranda moderne de Janssens est plus contemporaine que jamais. Elle convient à une habitation lumineuse et aérée aux lignes strictes, souvent pourvue d'un toit plat et éventuellement d'auvent. Augmentez votre espace vital. Vivez dans une véranda de la firme Janssens. Janssens